Vous risquez combien de temps ? Alors on me dit que vous risquez 20 ans. Vous risquez 20 ans de prison. Et donc vous allez y rester vous ? Combien de temps en prison ? Je suis restée 27 mois là-bas. J'étais condamnée à 8 ans. Parce qu'en fait au début il y a ce qu'on appelle la préventive. Donc pendant 6 mois, où ils sont supposés enquêter mais où ils n'enquêtent pas. Et au bout de 6 mois, l'enquête préliminaire, on vous dit si vous allez être libérée. Ou si vous allez aller en procès. Et donc vous êtes séparé de votre mari, séparé de votre fils. On vous dit après qu'on l'a retrouvé à l'orphelinat, vous savez où il est ? On peut le rapatrier pour être avec votre famille. Mon père, quand il est arrivé, il a pu bouger les choses. Donc il a récupéré l'enfant. On nous l'a emmené en prison. Donc on ne m'a pas dit combien de temps je pouvais rester avec lui. Mais on me l'a amené. Donc les retrouvailles ont été superbes. Il avait son biberon. Donc j'ai pu lui donner son goûter. Et au bout de 10 minutes, la psychologue de la prison me dit « Ça y est, le temps est passé. C'est terminé, il faut qu'il parte. » Et je lui ai dit « Mais est-ce que je peux au moins finir de lui donner son biberon ? » Elle me dit « Non, 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 non. » Et donc elle m'a arraché le petit des bras. Elle l'a mis dans les bras de mon père. Elle lui a demandé de s'en aller. Donc je l'ai entendu hurler jusqu'à la sortie de la prison. Et cette même psychologue m'a dit après « Vous savez, madame, la France, il faut vous déconnecter, il faut l'oublier. Vous ne retournerez pas en France. » Et là, bon, voilà. À partir de ce moment-là, je pense qu'on se rejoint avec les deux histoires. Moi aussi, j'arrêtais de manger. Alors ce n'était pas une grève de la faim. C'est simplement que j'étais dégoûtée et que je voyais que les choses ne bougeaient pas. Oui, effectivement, il y a tout qui s'arrête. Après, effectivement, le fait qu'il rentre en France, qu'on l'ait retrouvé, qu'il rentre en France, ça nous soulage. Il va retrouver ses frères et sœurs. Il va être en sécurité, lui aussi. Il va vous occuper de vous et faire tout pour sortir. Et voilà, mais c'est tout. Donc il y a eu cette audience préliminaire où finalement, on décide de laisser partir mon mari parce que ce n'est pas lui qui tenait la valise. D'accord ? Alors il faut savoir qu'on est le premier cas en République dominicaine de couples suspectés de narcotrafic. Donc lui, il est plus rentré ? Oui, il est rentré. Oui, oui, il est rentré. C'était la seule à être enfermée là-bas ? Oui, oui, oui. Normalement, quand vous êtes arrêté pour trafic de drogue, si vous êtes arrêté avec votre grand-mère, avec votre tante, avec votre sœur, c'est les deux, peu importe qui tenait la valise ou quoi que ce soit, c'est les deux personnes qui voyageaient ensemble. Et là, en fait, sur le coup, on ne comprend pas. C'est avec les années, parce que c'est vraiment les événements qu'on a pu se rendre compte de certaines choses. C'est que j'étais la seule à parler espagnol. Que j'étais couleur locale. Et en fait, j'ai compris en prison, tout le monde me disait, mais tu es dominicaine. Et ils avaient dit à mon mari, de toute façon, ta femme, c'est une de dominicaine, elle t'a épousée et elle revient au pays pour faire des âneries. En gros, casse-toi, laisse-la. Oh là là là. Voilà, donc je ne sais pas s'ils ont pris la peine de regarder mes papiers et de voir que j'étais née à Madagascar, c'était une nationalité française et non pas... Voilà, donc... À quel moment, Mathéo, vous avez compris que votre mère était incarcérée et que ça allait être long avant de la libérer ? Moi, on ne me l'a pas expliqué de suite, en fait. On me l'a expliqué bien plus tard. J'ai su que ma mère ne rentrait pas le jour où elle devait rentrer, en fait. Et on nous avait dit, enfin, des membres de ma famille et des anciens amis à ma mère nous avaient expliqué que c'était juste un problème de papier, en fait, et qu'elle allait rentrer bientôt, que ça allait être réglé. On ne nous a pas donné de délai, on ne nous a rien dit. Alors, vous avez vécu au jour le jour, en attendant tout le temps qu'elle rentre le lendemain ? C'est ça. Pendant combien de temps vous avez appris ? Moi, on me l'a dit, donc je l'ai appris l'été, donc ça s'est passé quand ? En fin avril, et je l'ai appris, oui, peut-être au mois de juin. Vous arrivez à lui téléphoner ? Vous arrivez à avoir contact avec elle ? Oui, quelques fois. Ce n'était pas tous les jours, mais on arrivait à savoir au téléphone de temps en temps. Et ça me faisait du bien. Qu'est-ce que vous vous disiez dans ces moments-là ? On se racontait, j'essayais de faire en sorte qu'elle reste forte, même si parfois je n'allais pas très bien. Je me disais, non, tu ne peux pas lui raconter que tu vas mal, tu ne peux pas lui raconter que tu attends, il faut que tu la fasses sourire, etc. Donc c'est vrai que mentalement, je n'ai pas pensé à moi. J'ai surtout pensé à elle. C'est dur, hein, à 12 ans de se mettre entre parenthèses comme ça pour protéger sa mère. C'est dur, hein ? Ça a été mon plus grand soutien. C'est pour ça qu'il est là. Moi, j'ai cinq enfants, hein, mais c'était le plus grand des quatre derniers. Et oui, il a été extraordinaire par sa force. Il arrivait à me faire rigoler au téléphone. Il me parlait, bon, un petit peu de ce qui se passait en France. Il m'écrivait, bon, ils m'ont tous écrit, mais lui, voilà, il rentrait dans l'adolescence. Et oui, je peux dire qu'avec mon frère, ça a été mes... Mais toujours, les frères, les frères et sœurs, ils sont vraiment impliqués dedans. Ils vivent avec nous. Ils vivent selon nous. Vous avez mesuré à quel point il souffrait, votre fils ? Je me doutais qu'il souffrait, c'était une évidence, mais eux, ils ne le montraient pas. Ils ne le montraient pas parce qu'il était toujours drôle, il était toujours jovial, il était toujours... Donc, oui, on imagine la souffrance. Enfin, non, on n'imagine pas la souffrance, on sait juste qu'il souffre. Mais voilà, comme il ne le montrait pas, et je pense que de toute façon, aucun d'entre vous ne l'a vraiment montré. Ça a été ma force, heureusement qu'il était là. Et encore aujourd'hui, il est très protecteur, il est très... Vous avez été rapatrié en France, après. Comment étaient vos conditions de détention en France ? C'était plus supportable ? Le bon côté en France, c'est que je revoyais ma famille, surtout mes enfants. Voilà, ça, c'était le bon côté, mais au niveau humain, en France, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le bon côté aussi, c'est qu'en arrivant en France, ça vous a permis de bénéficier des dispositions de lois françaises qui vous ont permis une libération anticipée, puisque si on fait le calcul des 27 mois plus les 6 mois, on n'est pas à 8 ans. Et je pense que ça, c'est parce que la France a fait travailler son crédit de réduction de peine comme si vous aviez été condamnée par une juridiction française. Enfois, vous avez été libérée, on a vu des images tout à l'heure, une photo de votre libération. Le plus beau jour de votre vie ou le début d'un autre enfer ? Bon, le plus beau jour de votre vie, quand on a eu 5 enfants, on ne peut pas dire ça, mais... Quels souvenirs vous gardez de ce jour-là ? Déjà, j'avais eu une semaine pour m'y préparer. Parce qu'on vous dit, voilà, vous sortirez mercredi prochain. Il y a l'euphorie, mais ce jour-là, je n'avais pas mes enfants. Je n'ai pas vu mes enfants, donc... Je ne peux pas dire que c'était le plus beau jour de ma vie. Je crois que le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu les 4 derniers réunis à Noël. On peut appeler ça Noël en prison, où je les ai eus tous les 4. Donc ça, c'était le premier beau jour de ma vie depuis mon incarcération. Après, le premier jour de ma vie, moi je crois que... Je bégaye, ça y est, c'est parti. Je crois que le plus beau jour de ma vie après, ça a été quand on a emménagé tous les 5. Je suis LGBTQ. – Sous-titrage FR 2021